Bonjour, une déclaration à la une de ces matins. Il n'y aura aucune solution paisible à la crise dans l'est de la RDC. Tant que le Rwanda garde encore son armée sur le sol congolais, Vittel Kamer Elokanengeni, président de la Chambre basse du Parlement congolais, l'a fait savoir à une délégation du Congrès américain en mission en RDC. Vous l'avez certainement remarqué. Et Chabat, Assosa, Elenguesa, Gambela, éclairer une politique qui lutte d'une manière ou d'une autre contre l'insécurité due au manque d'électricité. Outre la modernisation de ces routes secondaires, nous ferons un focus sur ces sujets dans le corps de ces journaux. La lutte de femmes de l'IDPS s'appelle à la paix. Ces femmes membres du parti au pouvoir estiment que la légitimité du secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, n'est pas à remettre en cause. L'éclaration à suivre dans ces journaux. Madame, monsieur, voilà tout pour les titres. L'actualité de ces matins nous amène d'abord dans l'espace grand Bondoudou, où séjourne le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale. Hier, Guy Kabombo, moyen vita, a discuté avec le chef coutumier et les épouses militaires sur le phénomène de la milice Mobundo. Sandra Nyangui et Eric Kabamba. Trouver les nœuds de la milice Mobundo et y défaire de manière définitive, cette question taraude l'esprit de Guy Kabombo, moyen vita. En ces jours de travail qui quittent, le patron de la Défense nationale enchaîne ses travaux. Le vice-premier ministre au ministre de la Défense a reçu les collectifs de chefs coutumiers. Avec qui, ils ont échangé longuement sur ces phénomènes épineux et la situation sécuritaire dans l'équilou. Les notabilités du grand Bondoudou ont manifesté leur gratitude au vice-premier ministre, au ministre de la Défense nationale, d'être venus chercher l'information à la source pour trouver des solutions appropriées. Le chef des terres a promis de l'aider à identifier les vrais fauteurs des troubles. S'en est suivi les conseils provinciels de la sécurité élargie, où chaque partie prenante a rélevé les défis sécuritaires liés à son secteur. Les épouses et veuves de militaires n'ont pas été oubliées. Le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale a aussi écouté les doléances et a promis d'en faire part au commandant suprême de FARDEC, Félix-Antoine Tchiseké de Chulombo, qui tient à l'amélioration des conditions de vie de militaire. Homme de terrain, Guy Kaboumbou Moadianvita, s'est rendu dans différents établissements rattachés à la 11e région militaire. Sur place, il a constaté l'état de délabriment avancé de ses infrastructures et insuffisances des équipements de base. En outre, les camps militaires colonels Ebeya sont victimes des spoliations de ces terres par certains civils en complicité avec quelques autorités urbaines. Le patron de la Défense nationale a promis de prendre des mesures drastiques pour rétablir l'autorité de l'État et aussi sécuriser les domaines militaires. A la chambre basse du Parlement congolais, son président Vital Kamere a fait savoir à une délégation du Congrès américain en mission en RDC qu'il n'y aura aucune solution visible si le Rwanda garde encore son armée sur le sol congolais. Il a évoqué assez haute la vision du garant de la nation qui n'est pas celle de faire la guerre à ses voisins, plutôt d'impulser le développement économique et social de l'Afrique. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, les congrès américains a dépêché une délégation des représentants en République démocratique du Congo pour échanger avec les parlementaires congolais et les autorités politiques autour des grands défis que connaît ce géant d'Afrique en quête de paix pour s'élancer vers la voie du développement. Avec les parlementaires américains conduits par Brian Fett-Patrick, représentant de la Pennsylvanie et l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, l'honorable président Vital Kamere a brossé les grands défis que connaît actuellement les pays de Lumumba, notamment sur les plans économiques, sociaux et surtout sécuritaires. Pour Vital Kamere, il n'y a aucune solution paisible face à cette situation si les Rwanda et l'Ouganda gardent leurs armées sur le sol congolais. Nous exigeons avant toute autre chose les retraits du Rwanda et de l'Ouganda du sol congolais. D'autre part, nous sollicitons des États-Unis et de la communauté internationale un soutien à la départ de l'Afrique. Nous avons vaincu que si cette implication est réelle, ces deux pays pourront retirer leurs troupes du sol congolais et les protagonistes pourront enfin se lancer vers une solution par la voie diplomatique, a déclaré le président de l'Assemblée nationale et professeur Vital Kamere. Il a fait savoir à ses pairs que le gouvernement de la République démocratique du Congo, nouvellement installé par l'Assemblée nationale, a un programme de développement très ambitieux qui nécessite que le pays soit dans un climat de paix pour sa matérialisation. Le président Vital Kamere a par ailleurs évoqué la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissekédi-Chulombo, qui n'est pas de faire la guerre à ses voisins, mais plutôt d'impulser le développement économique et social de l'Afrique à travers une coopération gagnant-gagnant avec le pays frère du continent africain et ceux d'autres continents. Il a montré la disponibilité de la République démocratique du Congo à coopérer avec le pays de la sous-région des Grands Lacs dans un climat de paix et dans les régions de l'année territoriale. O'Brien, fait Patrick, le congrès américain qui a mandaté la délégation qu'il conduit en RDC est disponible à la République démocratique du Congo pour élever les différents défis auxquels elle fait face. Les deux parlementaires s'y sont convenus d'approfondir leur relation dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour permettre à la République démocratique du Congo des bénéficiaires de l'expérience américaine. Suivons à présent la lecture des ordonnances présidentielles portant un vestiture de certains gouverneurs l'UIR à la télévision nationale. Ordonnance numéro 24-67 du 12 juillet 2024 portant un vestiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de l'Équateur. Le président de la République, vu la constitution de la République telle qu'est modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 80 et 198, aléan 2, considérant les dossiers de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province précité transmis par la Commission électorale nationale indépendante pour un vestiture, vu la nécessité et l'urgence ordonnant. Article 1er. Est investi gouverneur de la province de l'Équateur, M. Boko Bolumbu Bobo. Article 2. Est investi vice-gouverneur de la province de l'Équateur, M. Boyengue Ifaso Thomas. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions intérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa, le 12 juillet 2024, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 12 juillet 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, et directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24, bar 068 du 12 juillet 2024, portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Sankourou, le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République, le 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 80 et 198, alinéa 2, considérant les dossiers de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province précité, transmis par la Commission électorale nationale indépendante pour investiture des intéressés, vu la nécessité et l'urgence. Ordonne. Article 1er. Est investi le gouverneur de la province du Sankourou, M. Kitengue Kanyama Victor. Article 2. Est investi le vice-gouverneur de la province du Sankourou, M. Isipia Etchindo Martin. Article 3, enfin, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fête à Kinshasa, le 12 juillet 2024, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 12 juillet 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamoulet, directeur du cabinet. Poursuivant cette édition, au-delà de nos frontières, le vice-premier ministre RD Kongoulet en charge du plan séjour de la République, où il part à un forum politique de haut niveau sur les objectifs du développement durable. Guy Matundou. Ce forum politique des Nations Unies a été une opportunité pour le vice-premier ministre du plan de relever le fait que la RDC entreprend des efforts dans l'atteinte des assignations des objectifs du développement durable et un appel à une action concertée de la communauté internationale. Guy Matundou n'a pas manqué de souligner les progrès réalisés en RDC, notamment dans la gratuité de l'enseignement et la couverture de la santé universelle. Toutefois, l'instabilité dans l'Est est un rein à l'effectivité des objectifs du développement durable en RDC. Les assises de ce jour nous permettent, pour le plus, de nous rendre compte, à l'évidence. Pour ce qui est de l'avancement des ODD en République démocratique du Congo, malgré les nombreux efforts consentis par le gouvernement, notamment l'adoption, en juin dernier, d'un nouveau programme d'incennal ambitieux, chiffré à l'encontre d'un milliard de programme américain, seuls les ODD 12 et 13 peuvent encore à ce jour être organisés ici 2030. Ces efforts se retrouvent aujourd'hui fragilisés par l'exposition de notre économie aux générations de marchés mondiaux, mais aussi, avant tout, par la situation sécuritaire qui prévaut à l'Est de notre territoire national. En effet, depuis 2022, la République démocratique du Congo fait objet d'une guerre d'infection perpétrée par son voisin de Vendam, comme l'atteste aujourd'hui des rapports des experts des Nations Unies. Plusieurs actions s'avèrent impératives pour atteindre ces objectifs, entre autres, la restauration de la paix dans les zones de conflit, la jugulation de la crise climatique, une meilleure utilisation des données statistiques et une meilleure mobilisation des ressources. Parlons diplomatie. Les relations entre la Suisse et la RDC sont sur une bonne voie, autant que le préparatif de la Commission Mixte RDC Maroc. Les ambassadeurs de ces pays l'ont dit à la ministre d'État en charge des affaires étrangères. Elit Chala pour le récit. Entre le Royaume du Maroc et la République démocratique du Congo, les relations sont très excellentes. Rachid Agassini, ambassadeur de Sa Majesté, le Royaume de 5 à Kinshasa a été reçu par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaykwamba-Wagner. Au menu de leurs échanges, la tenue prochaine de la Commission Mixte RDC Maroc et d'autres sujets d'intérêt commun. Les données plus précises, c'était la coopération en matière de formation et des aspects de questions internationales qu'en s'agissant de soutien mutuel à nos candidatures. On a aussi évoqué les travaux sur les préparatifs de la Commission Mixte entre la RDC et le Maroc. Avec l'ambassadeur de la Confédération helvétique en RDC, Chaper-Sarrotte, les discussions ont entre autres abordé la question de la MONUSCO dont le départ est irréversible. La Suisse, qui est encore membre du Conseil de sécurité jusqu'à la fin de cette année, a un rôle évident à jouer. Thérèse Kaykwamba-Wagner compte sur la réputation humanitaire de la Suisse à agir afin d'arrêter la barbarie meurtrière du Rwanda et ses supplétifs de M23 dans l'est de la RDC. On a parlé notamment aussi de la situation à l'est du pays, de l'engagement de la Suisse dans l'est du pays, mais aussi du fait que la Suisse est encore membre du Conseil de sécurité des Nations Unies jusqu'à la fin de l'année, donc aussi à sa responsabilité pour tous ceux qui dépendent de la MONUSCO. La chef de la diplomatie scolaise met à profit toutes ces rencontres pour sensibiliser la communauté internationale sur les désastres humanitaires, l'urgence que ça finisse et les sanctions pour les coupables. Dans l'actualité, également, le renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Praïété au centre des échanges entre le nouvel ambassadeur de la RDC, Ocap Vert, et le président de la République. Occasion pour Christophe Mouzongo de présenter ses lettres de créance. Nicole Sessey. Nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo au Sénégal, au Mali, en Gambie et au Cap Vert, Maître Christophe Mouzongo a présenté ses lettres de créance auprès du président de la République des Cap Verts, José Maria Neves. Au cours de leurs entretiens, le président de la République des Cap Verts a remercié son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseké Tchoulombo, pour la nomination de Maître Christophe Mouzongo comme diplomate congolais dans son pays. Et il a émis le vœu de voir la République démocratique du Congo et les Cap Verts, entretenir les bonnes relations politiques, diplomatiques, culturelles et économiques, mais aussi échanger les expériences dans les domaines du tourisme. Le diplomate congolais a pour sa part assuré de l'ouverture dans les jours qui viennent de la représentation de la République démocratique du Congo à Praia. Maître Christophe Mouzongo a par ailleurs remercié le président de la République, Félix Antoine Tshiseké Tchoulombo, de la confiance placée en sa personne qui s'est traduit par la représentation de la République démocratique du Congo dans quatre pays de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Sénégal, le Mali, la Gambie et le Cap Verts. Et il a en outre exprimé sa solidarité et compassion envers nos compatriotes dans l'Est, victimes des atrocités de la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda à travers le M23. A Kinshasa, dans le regroupement de Mikongo dans la commune de Langsélé, précisément à Kinkoulé, Ba, Wumbu, quelques chefs coutumiers et chefs de clan ne sont plus propriétaires de leurs frères, de leurs terres plutôt, de doléances ont été soumises à la ministre de Droits humains. Les autres détails dans ces récits de Gémy Ramongo. Rôle de la justice contre la criminalité environnementale. La ville de Marrakech, au Maroc, s'est transformée un moment en la capitale africaine des procureurs généraux. Le 17e congrès des procureurs généraux d'Afrique, APA, a mis en élève le rôle central des procureurs généraux dans cette lutte pour la protection de l'environnement. Approche explicité à l'assistance par les procureurs généraux du roi près la cour des cassations du Maroc, El Hassan Daki. La RDC a été représentée par les procureurs généraux près la cour des cassations, Firmin Vondé à la tête d'une délégation. Ces derniers a plaidé pour une synergie dans les actions face au hors-la-loi dans les secteurs environnementaux. J'ai demandé qu'il y ait une certaine coopération entre nations pour pouvoir aboutir à des résultats concrets dans la mesure où celui qui serait attrapé comme criminel dans un état et qui serait réfugié dans un autre puisse être aussi poursuivi dans cet état-là pour anéantir de manière radicale cette criminalité environnementale. Je vais naturellement au-delà de tout ce qui vient d'être fait féliciter le Royaume du Maroc pour l'organisation impeccable. Naturellement nous sommes très fiers de notre délégation comme vice-président de l'association au niveau de l'Afrique centrale et c'est avec joie que nous avons participé de manière active à cette rencontre. A l'issue de l'Assemblée Générale les Kenyans ont été élus à la présidence de l'APA et les Marocs au-delà du siège de l'association va désormais assumer la fonction du secrétariat général. Les assises finies placent à la découverte de la riche culture du Royaume sérifien. Vous allez corriger avec nous la RDC appelle à une mutualisation des efforts dans la lutte contre la criminalité environnementale en Afrique de mon prononcé par le procureur général près la cour de cassation que vous venez de suivre lors du 17ème congrès de l'association de procureurs général d'Afrique qui s'est élu au Maroc à un résumé de Cédrico Kenina. Je le disais tantôt à Kinshasa dans le regroupement de Mekongo dans la commune de l'Ansele. Précisement à Kinkole Ba au Mbou quelques chefs coutumiers et chefs de clan ne sont plus propriétaires de leur thé. Regardez. Au ministère des droits humains ces chefs coutumiers et chefs des clans espèrent trouver une solution pour être rétablis dans leurs droits. Nous nous sommes dépêchés chez la ministre des droits humains parce que nos droits sont foués. Nous sommes dessus de constater à ces jours des coups d'état dans le pouvoir continu. Nous n'avons pas trouvé des solutions dans différentes instances et espérons en trouver chez la ministre des droits humains. Nous sommes attaqués et chassés de leur village par des personnes s'identifiant aux éléments de force de l'ordre et par des coulisses des droits humains. Les droits humains du doigt du doigt le bourgmestre de la commune de l'Intérieur ainsi que le chef du recoupement de l'Intérieur dont ils sont sous gestion. Des usurpataires nous ont ravis le pouvoir avec des armes et des délinquants. Nous sommes chassés de nos villages et nous ne pouvons pas y retourner actuellement. Le bourgmestre de l'Intérieur et le chef du recoupement de l'Intérieur d'une oreille attentive et avec une bonne connaissance de la situation dans le secteur sous problème la responsable des droits des citoyens congolais a déclaré suivre personnellement la situation s'appuyant sur les données du ministère gérant les affaires coutumières. Elle prévoit également une descente à Kinkole Baumbu en vue de trouver des solutions harmonieuses. Je le disais à l'entame de cette édition c'est une politique qui lutte d'une manière ou d'une autre contre la sécurité due au manque de léprécité de lépréfication de certaines artères et avenues de la capitale réjouit le quinoise et quinoises qui jadis étaient confrontés au phénomène de Koulouna en regardant ensemble. Des routes éclairées au bonheur des habitants qui ne cachent pas leurs mots. Ici, avant, la situation était chaotique surtout pour nos devendeuses. l'insécurité régnait en mètre ici. Depuis la mise en place de panne pour l'éclairage public, la circulation est devenue fuite. Même travailler la nuit, ce n'est plus un problème. route principale, route secondaire, avenue, certaines, dont deux coins le plus réculent de la capitale que mentionnée par ces témoignages. Je remercie les autorités de la SNEL, aussi le président de la République, pour sa vision dans le cadre de la modernisation de communes de Kinshasa. des actions à mettre en silence cette population à l'actif du directeur général de la Société Nationale de l'Electrification, aussi du directeur de distribution de Kinshasa. Elle a eu droit à toutes les informations sur la RTNC, ses grands médias au cœur de l'Afrique. L'ambassadrice belge accréditée à Kinshasa a visité hier mercredi les installations de la télévision nationale aux côtés de la directrice générale Sylvie Lengen-Yemdou. Elle a échangé avec le membre du conseil d'administration en présence du directeur du cabinet du ministre de la communication et médias. Images et commentaires. L'image est forte Sylvie Lengen-Yemdou, directrice générale de la RTNC, aux côtés de l'ambassadrice belge. Dans le couloir, quelques mots avec cette hôte du jour de passer à un huis clos élargis aux membres du conseil d'administration en présence du directeur de cabinet du ministre de la communication et médias porté par parole du gouvernement. Visite guidée à l'esplanade avant celle de l'ICEA, cet institut de réunions en charge de formation des professionnels de médias. L'écho du studio au moment en guébi est arrivé jusqu'à l'ambassadrice belge. Ici, quelques nostalgies rappelées bien avant le quart de reportage, outil qui a permis la transmission en direct de la visite par Palen RDC, la francophonie aussi, la cérémonie d'investiture de l'actuel chef de l'État. Les épopées de cette heureuse site n'arrêt à l'ambassadrice belge. Radio Kinsa, rédaction télé, plateau JT, une maquette à temps de 70 ans, présentée. Vraiment, c'était fascinant de pouvoir se rendre compte à la fois de tout ce qui existe ici depuis la mise en place de cette structure, mais aussi tout ce qui a été ajouté depuis la modernisation de la RTNC. Et en fait, je suis vraiment très fière que la Belgique participe aussi à une société belge, Studio Tech, à apporter de la nouvelle technologie dans le cadre du passage digital à la télévision de grande qualité. Et donc, je remercie aussi la directrice nationale de m'avoir accompagnée pendant toute cette visite. Pour moi, je peux vous assurer que je ne regarderai plus les nouvelles de la même façon parce que maintenant, j'ai vu toutes les personnes qui travaillent derrière la caméra. Il faudrait que nous remercions Madame et sa délégation de nous avoir fait l'honneur de visiter la RTNC. Ensuite, c'est à la RTNC de faire le travail de lobbying auprès de l'ambassade de Belgique pour lui permettre de mieux comprendre nos défis et talents. Nous avons déjà un partenaire belge qui nous accompagne mais nous voulons au-delà de cela avoir une attention particulière. Et comme vous le savez, le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo sont liés par l'histoire et cette histoire nous attache les uns et les autres et donc c'est tout à fait normal que Madame se soit déplacée aujourd'hui et que nous à notre tour nous lui portions également les quelques projets que nous avions. C'est simplement de voir ensemble quel accompagnement qui serait fait parce que je vous l'ai dit nous avons des partenaires belges qui nous accompagnent et c'est dans ce cadre je pense que nous pourrons bénéficier d'autres projets qui viendraient de la Belgique. Autre temps fort autre image qui marque la signature dans les livres d'or un document signé pour la première fois le 24 novembre 1976 par le Femme Obutu ancien président de la RDC parlons autre chose à présent le haut représentant du chef de l'état a échangé avec la vice-présidente de la CDAO au nom du garant de la nation au menu la problématique d'emploi de jeunes l'autonomisation de femmes dans la sphère politique et le problème sécuritaire en traitant de plus d'une heure la rencontre de ce mercredi 17 juillet 2024 au nom du chef de l'état entre le haut représentant le professeur Serge Chibangou et la vice-présidente de la commission de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest Madame Damcien Chinti Bidja a traité plusieurs sujets notamment le congrès international pour la médiation des femmes dans le zone de conflit en suce des problèmes sécuritaires dans la région et plus particulièrement dans la partie est de la RDC Je suis ici dans le contexte d'un congrès international pour la médiation des femmes bien évidemment dans les zones de conflit et ceci est organisé par la fondation Mujeres et en collaboration avec la fondation Pélagie Mujigui et l'Alliance Nations Unies pour les civilisations et profiter aussi de discuter de plusieurs problèmes que nous avons en commun nous avons plusieurs défis qui sont similaires aux défis auxquels vous faites face nous avons discuté des problèmes sécuritaires l'entretien également porté sur l'inclusion des femmes en Afrique dans la scène politique je le disais tantôt mais nous avons aussi parlé de tout ce qui est l'autonomisation des femmes pour faire de la place aux femmes et dans les sphères dans les plus hautes sphères de la politique je profite d'occasion pour féliciter son excellence le chef de l'état pour avoir nommé une soeur à nous une femme au poste de premier ministre et nous sommes là nous les autres femmes pour l'encourager pour la soutenir et c'est une occasion pour moi de porter haut la voix des femmes à l'Afrique pas seulement dans la région de la CEDEAO mais aussi pour encourager les preneurs de décisions de faire cet accompagnement de donner cette opportunité aux femmes dans tout ce qui est médiation prévention des conflits et donner cette assise propondérante que la femme joue dans nos sociétés africaines spécialiste en économie du développement madame Damsi Antichi Chibidja nommée vice-présidente de la commission de la CEDEAO pour un mandat de 4 ans depuis juillet 2022 et la deuxième femme a occupé ce poste prestigieux depuis la création de l'institution sous-régionale en 1975 pour rappel la CEDEAO comprend 15 pays de l'ouest Lors de sa visite d'inspection aux installations de captage d'eau brute de Kinsuka et à l'usine de traitement d'eau potable de l'ozone le ministre en charge de ressources hydrauliques et électricité était animé d'une idée comprendre le bon fonctionnement des équipements sur ces décis temps fait le point avec Yvette Mankouzima et Edith Chala Les installations des captages d'eau brute de Kinsuka 2 sur les fleuves des ouvrages appelés à améliorer du point de vue qualitatif et quantitatif la distribution d'eau dans la ville de Kinshasa mégaloport et plus de 15 millions d'âmes L'urgence de sa mise en service le ministre des ressources hydrauliques et électricité le professeur docteur Teddy Luambamuba avec une journée chargée pour inspecter chaque détail visite qui l'a conduit également à l'usine des traitements d'eau de Binzaozone dans la commune d'Ingalima accompagné du directeur général de la régie des OSA David Chulumba et de son équipe les patrons de l'énergie s'est renseigné sur le fonctionnement de chaque compartiment y compris les transformateurs en passant par la salle de pompage Nous voulons que la desserte en eau potable puisse être la meilleure garantie possible donc le troisième module arrive le deuxième module déjà nous sommes vers la fin je pense qu'en déant 60 jours au maximum nous ferons l'honneur d'inviter le chef de l'état pour lancer encore à nouveau ce module pour le bonheur de toute la population tout s'est fait avec des équipes adaptées tels que des sableurs les décanters les filtres et la bâche des traitements preuve de l'engagement du gouvernement à améliorer l'approvisionnement en eau potable à Kinshasa ces projets menés par l'entreprise chinoise Witek Chine permet à des milliers de foyers à Kinshasa de bénéficier de l'eau potable Éco de Parti et Formation Politique à présent dans une déclaration en rendue publique hier mercredi la Ligue de Femmes de l'UDP s'appelle à la paix ces femmes membres du Parti au pouvoir et estiment que la légitimité du scatard général Augustin Kabouya n'est pas à remettre en cause elles sont au micro d'Alain Bicay à l'issue de la réunion tenue ce 16 juillet 2024 la Ligue de Femmes de l'UDP Tchiskedi expose ce qui suit la Ligue de Femmes salue la détermination et l'effort que ne cesse de fournir son excellence monsieur Félix Antoine Tchiske Tchilombo président de la République chef de l'Etat le gouvernement ainsi que l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la République dans la protection du territoire national contre les ennemis de notre pays en l'occurrence le Rwanda concernant la situation du parti la Ligue de Femmes rappelle aux combattants et combattantes au respect de la résolution du 6 au 7 janvier 2023 la convention démocratique du parti avait confié des attributions particulières au secrétaire général notamment la stratégie électorale la restructuration des organes de base du parti et enfin l'habilitation du secrétaire général à engager pleinement le parti à tout le niveau la Ligue de Femmes rappelle aussi le combattant et combattantes au respect de la résolution du congrès extraordinaire du 26 janvier 2023 en séné dont trois résolutions majeures ont été prises Réligion pour terminer une année après sa désignation comme président et représentant légal des églises du réveil au Congo l'archivêque Hidjiba Yamampia a au cours d'un point de presse présenté ses réalisations Rodé Panna bilan et perspective du comité Hidjiba Yamampia à la tête de l'église du réveil au Congo RC ainsi qu'à la tête de la plateforme confession religieuse de la République démocratique du Congo malgré les tumultes judiciaires à la suite du départ de son prédécesseur l'RC a subsisté et aujourd'hui est l'état mesure de présenter un bilan réalisé en un temps record on notera la reconnaissance de l'RC par les chefs de l'État à travers une audience solennelle ce qui m'y confère depuis lors la qualité de l'interface de l'État congolais auprès des églises du réveil à RDC le seul reconnu comme tel à son actif un contrat de partenariat pour plus de rayonnement et visibilité avec l'entreprise à Fricel plusieurs plénières réalisées avec ce système pour terminer les liens et redynamiser ses activités des adhésions des adhésions massives dont plus d'une église comme nouveau membre rien qu'à Kinshasa pareil pour son leadership à la tête des confessions religieuses avec un lobbying fort auprès des partenaires du pays non européen notamment dans la crise à l'est de la RDC de déploiement des milliers d'observateurs électoraux pour offrir au pays des élections dignes et actuellement aux côtés de la justice congolaise comme partenaire dans l'opération de l'église de l'église et de l'association s'adresse à la presse locale et internationale la chevêque présidente de l'ERC a martelé qu'aucune véritable église ne peut être dans l'opposition il faut donc entretenir des bonnes les ministères de la justice et de la justice un rôle dans la campagne de civisme fiscal perspective l'ERC a tenu au mois d'août d'un grand sommet avec toutes ses représentations même dans la diaspora congolaise pour traduire en acte son appel à la cohésion nationale de l'église mais aussi autour du chef de l'état Félix Antoine Tchitsikedi Chulongo Madame, Messieurs voilà tout pour ce matin c'était un journal de la rédaction coordonné par Cidrico